L'année dernière, j'ai fini 4e au chupas du monde, 3e au chupas d'Europe et j'ai bien performé sur un tas d'autres compétitions internationales qui sont pas reconnues au chupas du monde ou au chupas d'Europe et ce qui me permet de me classer premier au classement mondial World Sailing qui est le classement de référence. Ce sont déjà de beaux résultats, c'est un beau palmarès. Je suis assez content, c'est sûr. L'objectif cette année, c'est vraiment de gagner le championnat du monde et de m'imposer sur l'étape la plus importante de l'année. Le kite va entrer aux Jeux Olympiques en 2024. En ce moment, je vis en Californie dans l'objectif de mettre au point le matériel qui sera utilisé aux Jeux Olympiques. On a une deadline au mois de mai, on doit avoir tout qui est prêt et l'objectif premier sera d'avoir les voiles les plus rapides disponibles. Et ensuite, mon gros objectif cette année, c'est au mois de septembre sur les championnats du monde. Mon sponsor principal, Flysurfer, ils sont basés en Allemagne. Donc ce n'est pas l'idéal pour faire du kite, surtout en plein hiver en ce moment. Et la Californie, ça a été un choix assez stratégique puisqu'on est basé à San Diego. Donc c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de vent fort, mais il y a du vent quasiment tous les jours. On peut aussi se rendre en deux heures d'avion sur un endroit en Basse Californie, au Mexique, qui est justement très très réputé pour le vent fort et le vent médium. Donc on a un panel de conditions hyper larges accessibles à nous. Et en plus de ça, on est assez proche des unités de production. Donc ça nous permet d'avoir les voiles hyper rapidement et de ne pas perdre de temps. Voilà. Et en plus, le climat nous permet de passer la journée sur la plage sans avoir froid et sans devoir se cacher du vent. Et ouais. Aujourd'hui, je suis en équipe de France. Donc je suis un des prétendants potentiels à aller aux Jeux Olympiques pour la France. Après, nous, ce sera à Paris en 2024. Et donc il va y avoir beaucoup, beaucoup d'épreuves de qualification. L'objectif à l'année N-1, donc vers 2023, ça va être de qualifier la nation. Et à l'issue de cette qualification, la Fédération va choisir un sportif pour représenter la France. Et ça, ça peut se faire autant quelques semaines avant l'épreuve, autant l'année avant. Donc toute la partie voile des Jeux Olympiques se déroulera à Marseille. Et donc nous, en kite, ils appellent ça un relais mixte. Donc il y aura des équipes par nation, regroupant un garçon et une fille. Et l'objectif étant donc de régater, comme on fait en ce moment en individuel. Sauf que là, il y aura un tour réalisé par le garçon, un tour réalisé par la fille. Et ce sera la première nation à franchir la ligne d'arrivée qui aura gagné. Après, on est en ce moment en train de tester des formats de course un petit peu, savoir qui part en premier. Est-ce qu'on a le choix ? Comment ? Mais de manière générale, ce sera donc une équipe mixte et le premier arrivé qui gagne. Est-ce qu'on a le choix ? Ça, c'est une question que tous les coureurs se posent plus ou moins en ce moment. Puisque historiquement, spécialement en France, on a toujours manqué de filles. Ça a toujours été un sport assez masculin. Sur les compétitions, il y a rarement eu beaucoup de filles. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut la parité. Donc autant de filles que de garçons pour former des équipes. Aujourd'hui, la politique de la Fédération, c'est plus de déterminer qui a le plus de chances de gagner en garçons et en filles et de créer une équipe. Donc il n'y a pas encore vraiment de couples qui ont été créés au sein des équipes de France. Les couples vont être formés le jour de l'inscription des événements. Après, l'objectif à terme, c'est quand même de s'entraîner tous ensemble. Puisque même si on court chacun notre tour, on va courir sur le même type de parcours. Et je pense qu'aujourd'hui, vu l'engouement qu'il y a eu chez les garçons et notre compétitivité qui a fait qu'on a progressé, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup apporté aux filles qui se mettent dans le sport et à celles qui s'investissent de plus en plus. Et donc, l'idée, c'est de s'entraîner tous ensemble et d'essayer de tirer le niveau vers le haut. Et après, on verra ce que la Fédération décide. Je m'entraîne autant que je peux, mais c'est vrai qu'à côté de ça, il faut que l'été, j'ai dû travailler pour me permettre de me rendre sur les événements, de faire mes preuves auprès de mes partenaires pour qu'ils commencent à m'aider. Mais à terme, et quand je vois les autres supports de la voile et même les autres sportifs français que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de tous mes déplacements, je me rends compte qu'il y a un moment où il faut vraiment s'entraîner à fond. Il faut vivre pour ce sport et du matin au soir s'entraîner et faire tout pour être le plus performant. J'aimerais bien trouver des partenaires qui me permettent de justement me consacrer à 100% et pleinement à cette partie sportive et plus à comment me déplacer, gérer tous ces déplacements et tout ça. C'est une question que je me pose presque tous les jours. Effectivement, au mois de juin, j'ai validé ma première année de master en océanographie. Il me reste un an à faire pour être diplômé. Cette année, j'ai eu cette opportunité de travailler sur la mise au point et de pouvoir passer l'hiver à travailler étroitement avec mon partenaire principal. Donc j'ai saisi cette opportunité. Après, dans ma tête, pour l'instant, je repars encore à la fac au mois de septembre. Mais on ne sait pas de quoi la vie est faite et des opportunités qui vont se présenter. Donc on verra. Le kite, de manière générale, ce n'est pas un sport très physique. C'est beaucoup moins physique que ce que ça en a l'air. Après, comme tout sport de haut niveau, il y a un moment pour vraiment atteindre les limites de l'être humain. Il faut être fort physiquement et être capable de repousser ses limites. Après, ça demande une grande expérience au niveau des compétitions, au niveau de la stratégie, de la tactique, du positionnement par rapport aux autres. C'est vrai que c'est un sport qui va très, très vite. Donc pareil, le cerveau humain, au début, il n'est pas très bon et adapté pour prendre des décisions et réfléchir à ces vitesses-là. Mais avec un peu d'adaptation et d'entraînement, ça fonctionne pas mal. Ça, c'est une bonne question. Ça dépend des conditions. Il y a des conditions dans lesquelles je me sens beaucoup mieux et qui me plaisent plus que d'autres compétiteurs. Et au final, je pense que ça, c'est un des éléments clés. C'est vraiment s'amuser. Moi, je sais que je suis le plus performant quand je m'amuse, quand je suis avec du matériel que j'aime bien, dans des conditions que j'aime bien. Et c'est vrai que j'aime beaucoup des conditions un peu particulières avec du courant, des vagues, des conditions assez techniques. Et c'est là où je m'exprime le mieux, disons. Et après, à force de m'entraîner, accumuler de l'expérience et ma passion pour le sport, je pense que je suis très, très passionné. Ça m'a permis de comprendre et de vraiment analyser le support et de repousser justement les limites. Ça me permet de progresser et d'être meilleur. Le foil, c'est ce qui me passionne le plus et ce que je pratique à haut niveau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus je voyage et plus je me rends compte qu'il y a des pratiquants de foil freeride comme on dit. Donc des gens qui juste veulent s'amuser et pratiquer dans leur coin sans chercher à faire de la compétition. C'est vrai que déjà au niveau des sensations, c'est quelque chose de vraiment différent. En plus de ça, on a accès à un panel de conditions beaucoup plus important. Les plages d'utilisation de nos voiles sont agrandies, donc on peut naviguer dans moins de vent. On peut naviguer dans plus de vent avec des voiles plus petites. Et en plus de ça, l'aire de jeu, elle est vraiment démultipliée. On va tellement vite et on a des angles tellement importants qu'on peut se promener. On a une ère de jeu vraiment importante. Déjà à Cayo, j'ai énormément appris sur la mer, les éléments, le vent, les marées, tout ce qui est lié à ça. J'ai passé beaucoup de temps sur l'eau aussi. Donc je me suis vraiment formé dans le kite en accumulant de l'expérience. Et ça a aussi enrichi beaucoup ma passion puisque j'ai rencontré des gens super motivés qui m'ont poussé, qui m'ont mis à disposition du matériel, qui m'ont emmené naviguer à droite, à gauche et qui m'ont permis de me rendre compte des valeurs de ce qu'était le sport, le kite et le partage de tout ça. C'est toujours super excitant pour moi de revenir ici parce que c'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai mes premiers souvenirs. Il y a des conditions assez particulières. Mais c'est vrai qu'en général, quand je navigue ici, c'est vraiment différent de nulle part ailleurs. Au mois de juin, l'année dernière, par exemple, j'ai pu naviguer en baie où c'était vraiment extraordinaire de naviguer dans les bahines, de suivre les chenots et tout ça. Et ça, j'ai jamais eu l'opportunité de faire ça. Hier, par exemple, j'ai essayé d'aller naviguer, mais une fois sur la plage, il y avait un énorme grain qui est passé et qui a fait que je n'ai même pas pu aller naviguer tellement il y avait de vent. Et ça, c'est pareil, ça faisait un moment que je ne m'étais pas changé pour faire demi-tour en me rendant compte que les conditions étaient trop fortes. Donc, le kite, c'est un sport assez spectaculaire. Il y a eu beaucoup d'accidents, surtout en France, dans les années 2000, puisque c'était un sport nouveau. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça, qui se sont aventurés sans vraiment savoir ce que ça a représenté. Après, aujourd'hui, si on apprend dans une école, si on fait ça bien, avec du matériel adapté, pour moi, il n'y a pas de raison de se faire peur et de se faire mal. C'est ni plus ni moins que de faire du cerf-volant sur une planche de surf. Donc, c'est un sport. Il y a des risques, il faut les connaître. Ça demande beaucoup d'expérience aussi. Donc, cette expérience, on ne peut pas l'acquérir du jour au lendemain. Il faut prendre le temps, mais si c'est bien fait, il n'y a aucune raison de se mettre en danger.